Yo les potes, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode du Threadfoot Ligue 1. Sur les zones Threadfoot, je vous avais aussi promis des deuxièmes épisodes que je n'ai jamais fait, voilà c'est honteux. Zach qui ne tient pas sa parole, mais pour celui-ci j'ai vu que ça vous avait plu particulièrement, voilà. Plus de quatre mille vues, je me suis dit bon je vais pas leur en priver quand même, on va essayer de se sortir les deux doigts et de vous produire un truc qualitatif. Comme vous pouvez voir ici, j'ai sorti déjà la rediff de LoopH4 avec Joël et Sardoche. On a jugé les plus grands moments du Twitch français en live, c'était vraiment super, ça m'a permis de dépasser mon record de viewer et tout, c'était vraiment top. J'espère que ça vous a plu en tout cas, moi personnellement j'avais bien kiffé. Et puis voilà, je vous rappelle le principe des Threadfoot, il y avait une époque où faire des Threadfoot c'était assez marrant et ça permettait de récapituler un peu les dingueries ou les trucs drôles qui s'étaient passés dans des championnats, dans des clubs ou autre, et nous on va trouver ces Threads et on les relit un petit peu en réagissant, en regardant des vidéos, tout ça machin. J'avais fait celui de la Ligue 1, on s'était arrêté la dernière fois. Ah ici voilà, 2018, l'OL Sanctuary, sa victoire de 1 contre le PSG avec le Mug, avant d'envoyer 3 ou 4 points sur 18 en Ligue 1 dans la foulée, même si quand on avait quand même terminé sur le podium cette saison là, c'est vrai que ce Mug restera dans nos annales. On a la suite qui est toute prête, bien parée, c'est parti les amis. 2016, la LFP veut faire de la coupe de la Ligue un Super Bowl à la française, rien que ça, parce que le Super Bowl c'est quand même un sacré show à la mi-temps. Pour ce faire, elle invite Maître Gims à chanter avant le match, d'accord ? Le chanteur subit une bronca, la LFP ne retentera pas l'expérience. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, Maître Gims, c'est vrai qu'il est très connu en France, il vend toujours des tonnes de choses, mais c'est plus auprès du public TPMP que du public football, j'ai envie de te dire, même si j'avoue qu'on a aussi de sacrés beaufs dans les stades, je suis pas sûr que ça puisse fonctionner. Après, attends, je vais quand même checker, est-ce qu'il y a des vidéos de ce truc qui existent ? On a des vidéos qui existent, on va regarder ça. Oh la tristesse ! Oh la tristesse ! C'est d'une tristesse, mon pauvre ! Même lui, j'ai de la peine pour lui. Oh, ça l'a envoyé au charbon, le Super Bowl à la française, made in LFP. Ça l'a foutu tout seul avec son DJ au milieu de la pelouse, gros. Y'a pas de danseur, y'a pas de show, y'a rien, juste des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, des formes géographiques. Bon, ça, la regarde, ça peut être sympa, mais ça a aucun flow, tu m'étonnes. En plus, pour ceux qui vont souvent en stade, vous connaissez la sono des stades qui pètent les oreilles. Je suis sûr et certain qu'en réalité, peut-être dans les tribunes, ils s'en battent les couilles. Tu vois, ils ont rien contre Maître Gims. Si ça se trouve, ils ont mis la sono bien à fond. Le show, il est un peu naze. Ils sont là, à 150 mètres, en train de voir un gars se déhancher avec, bon, de la musique qui est peut-être pas terrible, tu vois. Dans le rang central, il y a juste un DJ derrière. Super beau là-bas, à la française, on repassera quand même. Et je tiens quand même à souligner le titre de la vidéo YouTube. Maître Gims, il est au stade de France par les ch'tis du Front National. Alors, ok, c'est vrai que c'était PSG Lille, mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause. En fait, voilà, je me permets de poser mon jugement. Je pense pas que les Nordiques aient réellement sifflé pour ça. Ou qu'ils étaient les seuls à avoir sifflé. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, Lyon était 7e, ne se qualifiait pour aucune Coupe d'Europe. Je peux comprendre qu'il soit battu. Après, c'est vrai que Lyon avait aussi un stade à rembourser. Et c'est vrai que vu les pertes que ça occasionnait malgré les prêts, au final, il n'y avait peut-être pas si tort que ça à ce niveau-là. Même si, bon, son équipe avait aussi le droit de finir meilleur que 7e. Se trompant de lien, il redirige ses abonnés vers une pétition réclamant la réouverture de la guinguette, le bouche-à-oreille situé à Campagnan, dans l'Héros. Oh là là, en plus, c'est du pur tweet made in Jean-Michel Aulas. At l'OL, at After, at RTL, at TF1, at le Progrès, at l'équipe. Aulas, quand il veut, tu vois, balancer des trucs comme ça, il fait que à tous les médias, frère. Leur CM, ils regardent, ils sont fatigués. Vraiment, ils voient Aulas dans les mentions, ils sont là, oh, on en a marre, frère. Vraiment, en plus, il y a une époque où il tweetait très, très souvent. Là-bas, il s'est un peu calmé, il s'est un peu mis en retrait. Mais c'est vrai qu'à une époque, il le faisait beaucoup. On espère que la guinguette, voilà, on espère qu'elle soit encore ouverte. Attends, le bouche-à-oreille situé à Campagnan. Attends, on a Google Maps. Le bouche-à-oreille à Campagnan. Là, voici, un chemin de Saint-Ponce. Il y a des photos, voilà. Bon. Ah oui, il y a un. Ah, il ne faut pas rouvrir ça. Non, je suis un bâtard. C'est vrai que la photo, elle ne fait pas rêver. Alors, en réalité, là, en 2021, ils ont step-up un petit peu. Ça va un peu mieux. En plus, je suis un bâtard parce que niveau notes, c'est quand même très, très bien noté. Les mecs, ils disent 5 étoiles de partout. Bon, la guinguette, le bouche-à-oreille. S'il y en a un Campagnan, passez-y. C'est Zach qui offre. Vous mettez la note sur moi, OK ? 2013, alors qu'il se trouve à l'aéroport de Nantes, Islam Slimani se voit indiquer que son transfert à Nantes est annulé, quitte à Masterclass. Parce qu'en plus, il y a 8 ans, notre ami Islam, il était quand même bien en forme. Il rejoindra le Sporting Portugal, où il terminera meilleur buteur du championnat avant d'être vendu pour 40 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle avoir du nez. Et quelques années plus tard, M. Islam Slimani fera les beaux jours de l'Olympique lyonnais en ne cadrant pas une frappe lors de ses 6 derniers matchs de Ligue 1. Bon, j'avoue. Je l'aime bien, en plus. C'est pour vanner. C'est pour piquer, mes frérons algériens. Je sais que c'est celui... Je crois que c'est votre meilleur buteur dans votre histoire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a marqué votre pays. Donc, j'aime bien vanner un petit peu, mais... Vas-y, il apporte des choses, Islam. On l'aime bien, ici. 2017, Mario est victime... Enfin, le TI, du coup, est victime d'insultes racistes de la part de supporters Bastiais. Bon, pas terrible. Palmieri, latéral de Bastia, déclare qu'il devrait se faire tout petit vu son match. Bizarre, hein ? On va dire que les insultes racistes, t'as toujours le droit de t'en plaindre, même si t'as pas été bon, quoi, tu vois. T'imagines si pour pouvoir te plaindre d'un truc que t'as subi sur un terrain, il ait fallu que ta performance sur ce terrain soit irréprochable ? Monsieur Palmieri, c'est une réponse un peu nulle. Carrément nulle. Ah, zéro, frère. 2016, Michel Derzakarian quitte le FC Nantes et fait ses adieux aux supporters. L'ingé son de la Beaujoire reçoit l'ordre de Kitta de mettre la sono à fond de sorte à ce que les fans n'entendent pas ce que Derzakarian dit. Me dites pas qu'il n'y a pas de vidéo de ça, quand même. Aïe, 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 on a trouvé ! Oh, sa mère ! Oh, sa mère ! Eh, vraiment, dédicace à celui qui a fait cette vidéo, tu sens que c'était il y a 5 ans à la bonne musique un peu. le dubstep électro d'intro YouTube, ça, c'est l'époque des grands frères, ça. Donc on le voit, il est ici, il arrive devant, pas mal. Alors, sans doute une grosse inculture, mais avec la colo, là, comme ça, on n'aurait pas dit le drapeau de l'Inde ? Sans doute un drapeau français, tu vois, mais enfin, je pense. Bon, ça va, je suis pas totalement hors sujet sur mon game des drapeaux du drapeau indien, d'accord ? À ce moment-là, il n'y a quasi pas de sono, d'accord ? Vous attendez, il n'y a quasi pas de sono à ce moment-là. Oh, tu les entends ? Regarde, il demande l'arrêt. Il demande au mec de la sono de couper. Le mec de la sono a balancé à fond. Oh, quittin, le mafieux, on entend bien fond, alors qu'il n'y avait rien juste avant. Il siffle, je suis sûr qu'il siffle à cause de la sono. Mais même pour les adieux, quittin, il met la pression. Mais c'est Staline, ce mec ! Mais quittin, c'est Joseph Staline, gros ! C'est des techniques mafieuses ! On l'entend quand même, donc ça va, tu vois, mais t'entends bien la sono au fond. Surtout quand tu compares à juste avant qu'il ait le micro dans la main. Où là, effectivement, il n'y a rien, tu vois. Eh, mais c'est des techniques qui ne font pas plaisir. 2018, l'OL encore, frère ! C'est bon, laissez-nous tranquille, on vient de perdre contre Reims, on est déjà à chier, frère. 2018, le lendemain d'une défaite historique, 5-0 contre le PSG. Classique. L'Olympique lyonnais se fait sollicite de ses excellents résultats financiers, produits des activités et EBE à leur plus haut niveau historique. Non, mais c'est ça qui est bien avec nous, les fans de l'Olympique lyonnais, c'est que grâce à ça, on connaît ce que c'est un EBITDA, l'EBE. Vraiment, merci Jean-Michel Aulas, parce qu'en plus de nous rendre fans d'un très grand club qui, en ce moment, est peut-être un peu moins bon, tu nous as aussi permis d'accroître notre niveau de connaissance. L'EBE, c'est notamment... Oh, Mathéo, pitié, mets la définition, mets quelque chose, sauve-moi de cette merde, frère. Sinon, je ne te paye pas ce mois-ci. 2017, Marcelo Bielsa arrive au LOSC qui fait construire des bungalows individuels pour chaque joueur. Jean-Michel Vandamme, ex-directeur général du club, décalera que les joueurs n'y avaient dormi que deux fois. C'était le village des Schtroumpfs. Ça va, c'est mignon. Après, c'est quoi l'idée ? C'est pour qu'il puisse... Ouais, il y a des terrains juste derrière, c'est pour qu'il puisse dormir sur place. C'est peut-être pour les mises au verre. En soi, l'idée n'est peut-être pas dégueulasse, en fait. La seule chose qui rend l'idée un petit peu drôle, c'est que Marcelo Bielsa, il est resté à Lille de... pas très longtemps, quoi, tu vois. Genre, juste derrière, ça a dû être un petit peu à l'abandon. En plus, franchement, pour construire des bungalows comme ça, ça doit peser son cou. Là, en plus, tu vois de la belle pelouse et tout. Tu sens que c'est en été et que Marcelo Bielsa n'était pas encore parti. C'était fraîchement fait, là. Des petits palmiers pour essayer de faire oublier la triste météo du Nord. Après, au final, c'est pas plus mal. Lille, derrière, ils ont récupéré Christophe Galtier qui leur a permis de remonter sur le podium puis d'être champions de France. Donc, ils sont peut-être pas perdants dans l'échange, quoi. 2018, Gérard Lopez y avoir reçu 70 millions d'euros d'offres pour Balotouré, Amadou et Bisouma au Mercato d'hiver. Ils partiront pour moins de 40 millions l'été et l'hiver suivant. Monsieur Gérard Lopez, encore une fois dans les affaires, les micmacs, comme dirait Romain Molina. En plus, là, vous avez vu qu'il y a le transfert encore de Ozymen, là, à Naples qui est sous les radars et qu'apparemment, entre la somme qui est déclarée et la somme réelle, Lille aurait reçu que, genre, 30 millions et des brouettes parce qu'ils ont dépensé 15 millions en retour déjà, en partie pour des joueurs qui ne sont même plus là-bas, sauf un. C'est, genre, un micmac sans nom, des mecs arrosés, Luis Campos, Théorie du complot, Didier Raoult, le vaccin, les confinements, Manuel Macron. C'est bon, j'arrête de partir en couille, désolé. 2016, Marius Stepinski égalise contre Toulouse dans un match de bat de tableau du FC Nantes contre Toulouse mais tout le monde s'en fout dans le stade car une trentaine de supporters tentent de s'introduire dans la loge de Kitta pour le tabasser. Pardon ? Ah oui ! Ah oui, monsieur ! J'avoue que pour les mecs qui vivent ce genre de situation dans un club, c'est compliqué, etc. Mais force est aussi de reconnaître que quand tu n'es pas de ce club-là, tu n'es pas fan de ce club et qu'en tant que neutre, c'est toujours marrant quand il y a des grosses oppositions entre des supporters et genre par exemple leur direction et que ça part vraiment aux couilles, tu vois. Moi, un truc que je me rappellerai toujours et qui à mon sens ça fait deux mois et tu sais quoi, regarde, je me permets, c'est hors serait de foutre Ligue 1. Les supporters Nantes c'étaient les rois du monde pour un truc. Non ! Pour deux trucs. Les supporters Nantes c'est des rois pour ça ? Vous allez me détester pour certains. Si vous ne connaissez pas ce chant, vous tapez Xavier Dupont de Ligonnès chant. Ils ont fait un chant sur Xavier Dupont de Ligonnès qui est issu de leur ville et qui est un putain de meurtrier. Le mec c'est une sale merde, tu vois, faire un chant sur lui ça peut être un peu what the fuck, tu vois. Mais le pire avec ce chant c'est qu'il te reste en tête ! Je n'en peux plus ! Mes potes à moi ils faisaient que de chanter même à Lyon j'ai vu des mecs le chanter, le reprendre ce son est générationnel frère ! Alors certains vont dire que ça glorifie un mec qui a fait une dingue. Moi je pense que c'est aussi peut-être une manière de le tourner en ridicule mais vraiment les supporters Nantes je ne cache pas que sur ce coup sur ce chant ils m'ont fumé de rire. Deuxième truc, quand il y a eu Domènech qui est arrivé là-bas et qu'ils y sont allés avec une sono pour faire ça. Une 17ème marionnette vient effectivement d'arrivée au FC Nantes. La 17ème en 13 ans. Non mais ça va, ça va. Arrêtez de faire polémique. Raymond Domènech va expliquer sa vision du football. De quoi nous faire marrer pour les prochains week-ends. Hé, hé, hé ! Sept matchs virés dans la foulée pour qu'au final le grand Antoine Comboiré aille les sauver. C'est plutôt pas mal pour le coup. Mais ça là, bien rigolé. Et en plus avec le masque monsieur. Le respect des règles sanitaires. Bon allez les Nantes, je vous laisse tranquille pour cette vidéo. Vraiment, si je revois un truc de Nantes, je le dis même pas. On retrouve notre grand Pascal. 2017, juste avant le second tour de la présidentielle, Marine Le Pen annonce qu'un entraîneur de Lydien sera son ministre des sports. J'avoue, je l'ai raté celle-là. Soupçonné par beaucoup, Duprasny et dit que s'il y a bien un milieu pas raciste, c'est bien le foot. Monsieur Pascal, vous connaissez infiniment mieux ce sport que moi. Du coup, vous-même, vous savez que c'est pas vrai. Il y a des racistes dans le foot, il y a des racistes de partout, mon ami. 2020, Alexis Romao est rappelé à l'ordre par la direction de son club, l'en-avant-guingant, pour avoir tweeté une citation de Kadhafi disant que l'Occident crée les virus. Ils créeront eux-mêmes les virus et ils vous vendront les antidotes par la suite faisant semblant de prendre leur temps pour trouver la solution alors qu'ils l'ont déjà. Oh là 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 là. Au-delà de ça, tu vois, du fond, etc. Parce que des bottes sur ce c'est pas marrant. Et moi, ça me rappelle quand il y avait un footballeur qui a été vu en train de lire Comprendre l'Empire de Soral. Je sais plus c'était qui, mais la photo où le gars, genre, il était dans le train comme ça en train de lire où je crois le livre était devant lui. Le contexte... J'avoue, j'allais rigoler. Bon, cette fois, il y a un Nantais qui est dedans mais j'avoue, je peux difficilement l'ignorer, d'accord ? 2018, l'arbitre Tony Chaperon assène un coup de pied au défenseur nantais Diego Carlos puis le sanctionne d'un quartier en rouge. Suspendu par la Ligue, il est élu meilleur arbitre de la saison par ses compères arbitres. Bon, tu me diras au moins que ses compères arbitres ont eu en bonne humeur. Mais pour le coup, franchement, Chaperon, autant sur ce coup, il a pété un boulon, etc. et ça a limite signé un peu la fin de sa carrière. Autant, je trouve, que quand il s'est reconverti, etc. les interventions maintenant qu'il fallait... Déjà, je suis content qu'il puisse reconvertir. Les interventions qu'il font à la télé maintenant sont plutôt pas mal réussies. Même si, j'avoue que là, force est de constater que le frérot a pété un câble. Il a pété un câble. De temps en temps, ce qui peut se passer dans la tête d'un homme sur une demi-seconde, une seconde, comme ça, où des fois, il peut totalement perdre son calme, péter un boulon. Ça peut partir loin. Même pour quelqu'un d'expérimenté. Preuve en est. Classique de M. Sagnol, l'avantage du joueur, je dirais, typique africain. Bon, déjà, ça commence bien. Il n'est pas cher, généralement, prêt au combat. On peut le qualifier de puissant sur le terrain. Mais le foot, ce n'est pas que ça. C'est aussi de la technique, de l'intelligence, de la discipline. Willy Sagnol, hein. Ok, d'accord. C'est comme à chaque fois que tu vois un joueur là, ça loue des fois des renois pour leur puissance physique sans même que les mecs prennent le temps de regarder leurs caractéristiques footballistiques. Genre, j'avais vu des rumeurs, tu vois, qui te démontrent le truc de base, mais genre des médias catalans qui disaient « Ouais, le Barça, ils sont sur Tanguy Endombele. Ils recherchent de la puissance et de l'impact physique au milieu. » Ah, Tanguy Endombele, pour l'avoir vu à l'OL, c'est un fantastique joueur. Techniquement parlant, il est absolument monstrueux. L'impact physique, c'est un petit peu moins la chose sur laquelle je le caractériserais. Des fois, il met un peu le frein, tu vois. Mais quand j'ai vu, encore une fois, ce cliché sorti, Romain Molina en parle de temps en temps. C'est pas terrible. 2019, Memphis Depay sort un freestyle sur YouTube pour fêter ses 5 millions... Je me rappelle, ses 5 millions d'abonnés. Lors du derby, les supporters stéphanois répondent par la banderole suivante. Elle est un peu honteuse, mais franchement, j'avoue, elle est honteuse, mais j'avoue, elle m'avait au moins déclosé un sourire. Memphis, 5 millions followers de Still No Dad. Je vais pas te faire de dessin, Memphis n'ayant pas de père. Je sais plus pourquoi, je sais pas si son père est décédé ou si son père est parti. Je veux pas dire de bêtises, d'accord ? Mais j'avoue, elle m'avait fait sourire. En plus, pour le coup, là où il a été bon, c'est qu'il a répondu et il a répondu avec humour une des meilleures réponses possibles. Sur cette photo, il avait tweeté, bon, c'est pas 5 millions de followers, les mecs, c'est 5,9, avant derrière de redire, bon, j'ai rien contre les personnes qui ont fait ça, dans le fond, je sais qu'elles m'aiment, tu vois. Mais en réalité, franchement, ce monsieur, même fils, belle réponse. Et ça avait, ça fait partie du truc. Moi, vraiment, je sais que ça en avait choqué certains. Moi, j'avoue, ça m'avait pas non plus choqué de fou, tu vois. Ah, le grand Thierry, le grand Thierry, son épopée monégasque. 2019, Thierry Henry est l'essentiel du poste d'entraîneur de Monaco après n'avoir gagné que 4 fois en 20 matchs. Golovin dira qu'à l'entraînement, il devenait nerveux, il s'emparait du ballon et nous demandait d'essayer de lui prendre. Oh, l'attitude de Daron. Oh, l'attitude de Daron de fou. Je vois bien Henry comme ça en 2019, bien tendu, bien 3 victoires en 15 matchs, le feu sous les fesses. Il prend le ballon. Allez, viens me la prendre. Viens me la prendre. Je verra. En plus, franchement, pour le coup, Monaco en 2019, ils étaient tellement dans une sauce, gros. L'effectif n'était pas encore ce qu'il est à l'heure actuelle. Bon, même s'ils ne font pas une saison de fou l'année dernière, c'était quand même chaud. Je vois bien le Titi en dribbler quelques-uns avant de se la faire prendre. Je n'en vois pas beaucoup à aller lui achercher entre les jambes. Thierry Henry, c'était un excellent footballeur, le frère. Par contre, en termes de pédagogue, on a vu mieux. Et on termine gentiment 2018. Jules Keïtan, je ne connais même pas, inscrit un doublé et une passe décisive pour ce premier match avec Dijon. C'est pas mal. Il dira après le match qu'on l'appelle Baba Neymar et qu'il peut devenir meilleur que lui. Il ne sera plus décisif jusqu'à la fin de saison et joue maintenant au Bulgari. Baba Neymar ! Ça, il y a certains joueurs... Non mais moi, je vais dire un fait, Charles Barclay, tout ce que tu veux. Il y a des joueurs, il ne faut pas leur mettre un micro et une caméra sous les yeux. Il ne faut pas leur donner ça. Il ne faut pas leur donner ça parce que... Ou alors, il faut leur donner... Ben non, en fait, il faut leur donner. Ils vont plier des classiques et ce monsieur a plié un classique. Attends, je veux juste voir la suite. Jules Keïtan, transfert market. Il est où maintenant notre ami Baba Neymar ? Oh, R se lance ! Ah non, ok, ok, ok. Non mais d'accord, je n'avais pas capté. En fait, il a joué à Dijon. Ensuite, il est parti de Dijon. Il a été recruté par le RC Lance qui en soit pas mal même s'il arrive qu'en 2019 où le RC Lance n'était pas encore monté du coup. Ensuite, à la fin du RC Lance, il est prêté au CSK Sofia où déjà tu sens que ça pue. Et là, il est revenu, il est à nouveau de retour au RC Lance. Et je crois que cette saison, il ne joue peut-être... Non, il ne joue pas du tout cette saison. Il a joué combien l'année dernière ? Ah ouais, mais même en Bulgarie, il n'a joué que 800 minutes le poteau. Aïe, 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 il y a des carrières des fois quand elles prennent des mauvaises directions. Ça ne fait pas semblant mon pote. Bon, et bien voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Fin du Stray de foot. C'était de la frappe. Bon, des moments absolument légendaires en Libyen, il en reste beaucoup. Par exemple, j'avais parlé de Thierry Henry, j'aurais pu montrer quand il y a Kenilala qui essaie de gagner du temps et qui dit on est à 43ème minute la putain de ta grand-mère. Bon, des moments, on en a encore vécu, peut-être qu'on en aura, peut-être qu'il y aura de quoi faire un nouveau Stray de foot. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être quel Stray de foot je pourrais aller checker si vous en connaissez, s'il y en a qui vaillent la peine, je suis totalement chaud d'en refaire. Petit like, petit partage comme d'habitude histoire de faire pépéter cette vidéo et je vous dis à un prochain les amis. Bisous !